Bonjour, nous sommes sur PyCon 2014 à Montréal avec Tarek, bonjour Tarek. Salut. Donc cette année Mozilla est sponsor de l'événement, vous avez un stand. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que fait Mozilla aujourd'hui dans le monde Python ? Ok, alors Mozilla en fait, historiquement, c'est un navigateur, donc ça n'a rien à voir avec du Python, c'est plus du C++ et du JavaScript. Mais quand le projet Mozilla a commencé à grossir, tu as eu des sites web par exemple qui ont été mis en place comme le addons.mozilla.org qui est le site web qui permet d'installer des plugins dans ton navigateur. Et au départ c'était un site qui était en PHP, mais très vite ils sont arrivés aux limites de ce qu'ils faisaient avec cet outil-là et ils sont passés à un site en Django. D'accord. Et ça c'est une des premières choses qui a été faite au niveau du web à Mozilla en Python et après à un moment donné, tu as tous les sites web finalement qui sont passés à Python. Et Bugzilla qui est le tracker qu'on utilise, qui était pendant très longtemps en perle, est en train de passer à Python aussi. D'accord. Et parallèlement, il y a beaucoup de gens à Mozilla qui adorent le Python. Tout ce qui est release engineering pour faire la release de Firefox, c'est des scripts en Python. Tout ce qui est tools, c'est des scripts en Python. Je crois que Python, c'est un des langages les plus utilisés actuellement chez Mozilla. D'accord. Et donc aujourd'hui, le choix de Python, c'est-à-dire que c'est plus un choix justement parce qu'on va se rapprocher sur des technos qui nécessitent… En fait, je pense qu'à un moment donné, c'est sûrement des choix qui se sont faits par équipe. Genre l'équipe se sentait bien par rapport à ce choix de techno-là. Il n'y avait pas genre un agenda qui disait « ouais, il faut qu'on passe tout à Python ». C'est juste qu'à un moment donné, les gens sont assez pragmatiques et essayent d'utiliser l'outil le plus adapté au boulot. Mais je veux dire, si plusieurs outils sont adaptés pour une certaine tâche, Python en général est un des outils qui est utilisé. Aussi parce qu'il est facile à apprendre et que quel que soit le background informatique, quelqu'un est capable d'être productif en Python assez rapidement. Donc toi, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu travailles chez Mozilla sur ce sujet-là ? Ça fait presque 4 ans en fait que je suis stannarié chez Mozilla. Et c'est marrant, j'ai été embauché pour passer un des web services qui s'appelle Firefox Sync, qui permet de synchroniser les bookmarks dans Firefox, de la version PHP qu'ils avaient fait à l'époque à une version Python. Donc mon premier boulot, ça a été de passer leur web service en Python. Et après, on a construit un standard de développement de web services en Python. Et l'équipe où je travaille, qui s'appelle Cloud Services, la plupart des services qu'on fait, des web services qu'on fait, sont en Python. Et en parallèle, je développe aussi des outils qui permettent de manager les process. Un outil qui s'appelle Circus et un autre outil qui s'appelle Load, ce qui permet de faire de la montée en charge, toujours en Python. D'accord. Et en parallèle de ça, tu es aussi investi dans l'AFPI, dans la communauté Python ? Oui, c'est ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de représentants ici à Python de la communauté AFPI. Et en fait, c'est une association dont je suis un des fondateurs. Et on a lancé ça il y a 6 ou 7 ans. En fait, c'est le user group en France. On a des ambitions francophones. On aimerait bien que ce soit un peu plus étendu, que ça atteigne les pays du Maghreb qui parlent français, que ça atteigne la Suisse, la Belgique, tout ça. Mais au bout du compte, c'est centralisé sur Paris. Et on a du mal à sortir de ce modèle-là. Mais l'ambition, c'est quand même d'être la communauté francophone de Python. Et il y a des gens qui étaient à l'AFPI, qui sont maintenant au Canada et qui sont dans le user group Python local, Python Montréal. Où on peut avoir des infos sur les projets Python chez Mozilla ? Bon, c'est un peu le bordel. Il n'y a pas vraiment de pages Python chez Mozilla. Mais il y a quand même 2 ou 3 pages qui peuvent être des bons points pour démarrer. Il y a, par exemple, si on va sur GitHub, slash mozilla-services, c'est mon équipe. Je la refais. mozilla-services.github.io D'accord. Ça, et en fait, on a essayé de lister un peu tous les projets sur lesquels on bosse. Et là, il y a une bonne liste. Et donc, sur notre repository GitHub aussi, on trouve plein de trucs. D'accord. Merci beaucoup et bonne continuation à Pycon. Eh bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada